Le sommet des pays les plus industrialisés du monde s'ouvre demain à Tokyo, avec deux préoccupations principales, le terrorisme et le nucléaire. Les responsables soviétiques accusent les médias occidentaux de manipulation après l'accident de la centrale nucléaire près de Kiev. Le chef du gouvernement de l'URSS inspecte la région de Tchernobyl. Plus d'un mois et demi après les élections législatives du 16 mars, Laurent Fabius, de retour d'un voyage en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, est l'invité de cette édition. Peugeot remporte une amère victoire autour de Corse. Une nouvelle réglementation des compétitions de rallye automobile, réduisant notamment la puissance des voitures, est annoncée par la Fédération internationale du sport automobile. Aujourd'hui, samedi 3 mai 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Serat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochot, Georges Hansen, Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Libérés. Bonsoir. Quelques dizaines d'heures avant que les principaux chefs d'Etat et de gouvernement se retrouvent à Tokyo, un attentat à la bombe commis ce matin sur l'aéroport international de Colombo, au Sri Lanka, vient rappeler la permanence de l'actualité terroriste. Il y a 21 morts et plusieurs dizaines de blessés, dont des voyageurs français. L'engin explosif avait été placé à bord d'un avion qui allait décoller pour les îles Maldives. Commentaire de Jean-Marc Hillouz. Sur l'aéroport de Colombo, le tristar de la compagnie Erlanka a été coupé en deux. La bombe de forte puissance, probablement dissimulée dans la soute, a sauté alors que 111 des 126 passagers pour les Maldives avaient déjà embarqués. 21 morts, 23 blessés dont un touriste français grièvement atteint, 16 autres français sont indemnes, mais 4 restent encore introuvables. Le gouvernement sri-lankais accuse les séparatistes tamouls, le principal mouvement de guérilla dément, mais il faut savoir qu'il existe dans l'ex-Ceylan une bonne demi-douzaine d'organisations séparatistes parfois rivales. Les extrémistes de la minorité tamouls, hindouistes ou chrétiens originaires de l'Inde du Sud, veulent arracher l'indépendance du nord-est de l'île au gouvernement de Colombo, majoritairement singhalés et bouddhistes. Attentats terroristes ou représailles de l'armée, les civils sont les principales victimes des massacres, 3000 morts depuis un an. Le terrorisme mais aussi le nucléaire seront les deux principaux dossiers que les représentants des pays les plus industrialisés du monde occidental entendent bien examiner. Dès aujourd'hui, le président Reagan s'est entretenu avec l'italien Bettino Craxi et le japonais Nakasone. Le sommet de Tokyo s'ouvrira demain dans un déploiement policier et militaire impressionnant. La présidence japonaise du sommet de Tokyo a déjà fait savoir qu'elle souhaitait une déclaration spéciale des occidentaux sur le nucléaire après l'accident de la centrale de Tchernobyl. Tokyo pour Antenne 2, le commentaire de l'un de nos envoyés spéciaux, Georges Bortoli. Depuis des mois, il ne pense qu'à l'attentat. Il et elle, 30 000 hommes et femmes, sur le pied de guerre pour assurer la sécurité à Tokyo pendant le sommet des industrialisés. Cette réunion des dirigeants des 7 pays les plus riches du monde constitue-t-elle une cible très juteuse, comme l'a dit un peu crûment le secrétaire d'état américain ? Le résultat, en tout cas, est là aujourd'hui. Avec ce mélange d'application, de minutie et de rigueur qui caractérise toute institution japonaise, la police a fait le nettoyage par le vide. Ces jeunes gens, casqués comme des samouraïs et bardés de gadgets électroniques comme James Bond, ont vidé le centre de Tokyo tout autour du palais Akasaka dans un rayon d'un kilomètre et demi. Vides, ces avenues qui connaissent habituellement les plus beaux embouteillages du monde, ne passent que les rares véhicules pourvus de laisser passer et encore, ils ne passent pas facilement. Qui craint-on ? Les groupuscules gauchistes japonais, les retombées du terrorisme moyen-oriental ou les deux. En tout cas, ce sera bien le sommet du terrorisme. Le président Reagan voudrait assurer précisément, entre les pays les plus industrialisés, une meilleure coordination de la lutte contre le terrorisme international. D'où son idée d'une sorte de téléphone rouge entre les sept capitales. La France, pour sa part, est favorable à une coordination antiterroriste plus poussée avec ses alliés, à condition de ne pas aliéner l'indépendance de sa politique étrangère. Messieurs Mitterrand et Chirac paraissent parfaitement d'accord sur cette doublité. Le silence des autorités soviétiques depuis l'accident de l'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl près de Kiev en Ukraine pourrait avoir des répercussions sur les relations entre l'URSS et les Etats-Unis. Mais tandis que le premier ministre soviétique visitait le secteur de la centrale nucléaire et que l'on affirmait à Moscou qu'une erreur humaine était à l'origine de la catastrophe, la télévision soviétique accusait la presse occidentale d'invention calomnieuse. Commentaire Agnès Poirier. Les images que craignent les autorités soviétiques, elles viennent d'Allemagne de l'Ouest. Tous ces camions arrivant des pays de l'Est, transportant des produits frais, sont systématiquement contrôlés. Si l'on détecte un taux de radioactivité supérieur à la normale, le camion est décontaminé une fois la frontière passée. Pour les responsables soviétiques, l'heure de la contre-attaque a sonné. Boris Yeltsin, le chef du parti communiste de Moscou, lors d'une interview à la télévision ouest-allemande, dénonce l'exploitation de l'affaire à des fins politiques. Il ajoute des mesures ont été prises. La radioactivité a diminué, mais elle s'élève toujours à 200 rades par heure. La riposte soviétique passe aussi par la télévision. Au sommaire du journal soviétique hier soir, la fête dans un village de la banlieue de Kiev et les premiers semis dans un colcos ukrainien. Comment croire à une catastrophe nucléaire à quelques kilomètres de là ? Le journaliste précise. La presse occidentale diffuse des informations insultantes à propos de Tchernobyl et certains pays rapatrient de façon spectaculaire leurs concitoyens. Les touristes rencontrés par la télévision soviétique ne comprennent rien. Je suis déçu, affirme ce touriste anglais sur la place rouge. Je suis déçu de devoir quitter Moscou. Des milliers de moscovites sortent dans les rues pour fêter le 1er mai et l'on voit bien qu'il n'y a pas de danger comme on veut nous le faire croire. Interrogés par les journalistes soviétiques, les moscovites s'étonnent. Je ne comprends pas, dit ce monsieur, la réaction des Etats-Unis et de leurs alliés. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu une catastrophe avec la navette spatiale et notre peuple avait été triste. Le premier ministre soviétique, Nikolai Rishkov, devait visiter aujourd'hui, selon l'agence TASS, le secteur de la centrale accidentée. Le présentateur du journal ce soir l'a confirmé, sans un commentaire et sans image. Demain, plus de 5 millions d'électeurs autrichiens voteront pour élire leur président fédéral. Ce sera le premier tour de l'élection. Si aucun candidat n'est élu à la majorité absolue, le deuxième tour aura lieu le 8 juin. Cette consultation autrichienne a été largement dominée par les accusations visant Kurt Waldheim. Celui-ci aurait caché quelques années de sa vie passée au sein des services nazis. Mais Kurt Waldheim reste le favori des sondages en Autriche. Reportage de notre envoyé spéciale, Michel Meyer. Au pays des marches militaires toujours prêtes à virer en valse, les vestiges et monuments des grandeurs impériales révolues ne sont plus guères que des décors pour touristes anglo-saxons, badauds en mâle de romantisme désuet, de pâtisseries trop sucrées et de décors de cinéma à la gramme green. S'estimant désormais en marge de l'histoire, les Autrichiens, envahis en 1938 par les nazis, n'aiment plus trop qu'on leur dise qu'ils furent des victimes bien consentantes et fortement antisémites du troisième Reich. Il fallut donc cette élection présidentielle, l'irruption dans le paysage des rues, du visage de Kurt Waldheim, un dignitaire jusqu'alors au-dessus de tout soupçon, pour qu'un passé de honte leur remonte à la face. Kurt Waldheim, visage aquilin, nerf d'acier, bonne conscience apparente, sourit très comme il faut, quand il le faut, et il persiste à nier, en bloc, une quelconque responsabilité dans l'holocauste juif en Grèce. Je suis, proclame-t-il, comme des centaines de milliers d'Autrichiens, une victime de la guerre qui n'a fait que son devoir de soldat. Tout le reste n'est que mensonge et calomnie. Puis, avec des gestes de prédicateurs, il appelle à l'harmonie, invoque la grâce de Dieu, prône la réconciliation au-delà des partis et des affres de l'histoire, et promet un avenir radieux à l'Autriche. Même si un tel discours hérisse la classe politique à une partie de la presse, il faut bien savoir qu'en Autriche, Waldheim marque ainsi des points, et qu'il le sait. Le peuple détire, délure leur président, son président, en Autriche, et pas d'être influencé par l'étranger. En clair, les révélations répétées et étrangères relatives aux tâches de son passé provoquent avec Waldheim une sorte de solidarité des Autrichiens, piquée dans leur fierté nationale. Résultat, l'ancien secrétaire général de l'ONU est donc toujours en tête dans les sondages, son adversaire, un dermatologue social-démocrate qui porte beau mais parle mal, ne croit donc plus trop à ses chances. Le troisième homme, un provincial d'extrême droite, ne grappira que quelques points, moins en tout cas que la candidate verte qui rêve d'atteindre les 5%. La seule vraie question est maintenant de savoir si Kurt Waldheim franchira la barre des 50% au premier tour. Rien n'est moins sûr. Il y aura alors un deuxième tour le 8 juin prochain, après 4 nouvelles semaines de tensions électorales au cours desquelles Waldheim vivra dans la hantise de nouvelles révélations venues d'Amérique ou d'ailleurs. Il y a 7 semaines exactement, les Français étaient appelés à se prononcer pour les élections législatives. Le résultat conduisait à un changement de gouvernement. Jacques Chirac succédait à l'hôtel Matignon à Laurent Fabius. Ainsi commençait la cohabitation entre un président de la République de gauche et un Premier ministre de droite. M. Laurent Fabius, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette première invitation sur Antenne 2. Vous revenez à la fois d'un voyage en Afrique du Sud avec Jacques Lang. Vous avez rendu visite notamment à Desmond Tutu et puis aux États-Unis. Alors ma première question, c'est pour vous demander si vous avez senti cette campagne anti-française aux États-Unis. C'est vrai qu'actuellement, c'était surtout vrai il y a quelques jours, il y a une montée de l'opinion anti-française aux États-Unis à cause du raid contre la Libye et de la décision qui a été prise en France. Justement, j'ai profité de mon voyage là-bas, en même temps que pour faire des conférences, pour expliquer les raisons de la position qui a été prise à la fois par le président de la République et par le gouvernement. Et je trouve que cette position est bonne. Mais il y a eu une réaction extrêmement forte de l'opinion. Les Américains ne comprennent pas du tout pourquoi ils n'avent pas été leur avis. Ils ne comprennent pas, d'abord parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas que l'alliance atlantique ne s'applique pas à un pays comme la Libye pour une opération de cette sorte. Ensuite, ils ne sont pas tellement au courant de la tradition d'indépendance de la politique extérieure de la France. Et puis, vis-à-vis du terrorisme, la question fondamentale qui est posée, c'est est-ce que le raid contre la Libye est un acte approprié ou bien est-ce que ça ne va pas se retourner plutôt contre, malheureusement, les Occidentaux ? Ça, c'est quelque chose qui n'entre pas vraiment dans leur esprit. Il se dit simplement, nous voulions faire quelque chose, la France aurait dû être exactement à nos côtés. Alors, avec beaucoup d'autres, j'ai contribué à expliquer cette décision. Alors, le terrorisme, le nucléaire, je le disais tout à l'heure, on va en parler au sommet de Tokyo. La cohabitation, ça marche bien. Vous étiez tout à fait réticent sur cette cohabitation. Ça marche bien, M. Mitterrand, M. Chirac vont ensemble à Tokyo. Oui, jusqu'à présent, il faut reconnaître très honnêtement que les choses se passent correctement. Ça vous plaît ? Ça vous en réjouissait ? Oui, parce que je pense que les Français sont exprimés et qu'il faut respecter leurs choix. Et puis, je crois aussi que c'est ce que les Français veulent. Ils ne veulent pas de guerre civile politique. Et en ce moment, effectivement, les choses se passent tout à fait bien. Pour ce qui concerne la venue de M. Chirac à Tokyo, je trouve qu'elle est tout à fait normale. Et d'ailleurs, lors d'un sommet précédent, alors que j'étais Premier ministre, le Président de la République m'avait proposé de l'accompagner comme Premier ministre. Mais Valéry Giscard d'Estaing avait dit qu'on allait faire rire tout le monde en allant en tandem à Tokyo. Non, je pense qu'à la fois le Président de la République et le Premier ministre ont un sens élevé de leurs responsabilités. Et que donc, la façon dont les choses se passeront sera excellente. Et la cohabitation telle que vous la voyez là dans le domaine de politique intérieure se passe bien aussi, selon vous ? Jusqu'à présent, il n'y a rien à en dire. Je crois que les Français, dans leur majorité, sont satisfaits. Et puis pour juger la politique, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. C'est à mon avis seulement à l'automne qu'on pourra commencer à voir quels sont les résultats, s'ils sont positifs, s'ils sont négatifs. Et c'est assez difficile avant de porter un jugement. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis gardé de m'exprimer. Alors un certain nombre de reproches et de critiques sont émises actuellement sur des trous que vous auriez laissés, que vos ministres auraient laissés dans plusieurs ministères, par le ministère de la Défense, le ministère des Transports. J'ai lu ça. Je pense que ce n'est pas très sérieux. Et d'ailleurs, les ministres précédents ont très bien répondu. On peut juste dire deux choses qui, à mon avis, finissent le débat. Voilà. La première chose, c'est qu'il y a eu un rapport demandé par le gouvernement actuel à M. Lajeunière sur l'état du budget, qui a dit en gros que la réalité correspond à ce qui avait été annoncé. Et donc c'est en contradiction avec les accusations des derniers jours. Deuxième élément, le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle un collectif budgétaire, où donc on rectifie le budget s'il n'est pas bien présenté. Et dans ce collectif budgétaire, rien du tout n'est fait pour le genre de trou, entre guillemets, que vous évoquez. Je pense que ça fait partie des débats qui existent après une élection, mais qui seront vite évacués. Alors il y a aussi votre propre activité. Vous risquez d'être accusé de fractionnisme au sein du Parti Socialiste. Vous avez vous-même créé une petite cellule. D'autres l'ont fait. On a l'impression qu'il n'y a plus de Parti Socialiste, qu'il y ait un éclatement du Parti Socialiste. Rassurez-vous, pas du tout. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours considéré, je considère que l'unité du Parti Socialiste, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose que nous ont appris Jaurès, Blum, François Mitterrand. Et c'est quelque chose à quoi il faut tenir comme à la prenelle de nos yeux. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. J'ai toujours travaillé en ce sens, je continuerai. En même temps, comme anciens premiers ministres, comme tous les anciens premiers ministres, il est normal que j'ai une permanence pour pouvoir travailler correctement. Ça ne doit pas s'étendre au-delà. Je pense que les choses, d'ailleurs, après un bouillonnement qui peut exister, après une élection, vont rentrer dans l'ordre. C'est très important de garder l'unité. Il ne s'agit pas pour vous de préparer votre trajectoire présidentielle ? Non. D'ailleurs, ma position est tout à fait claire. Je souhaite, comme des millions de Français, que François Mitterrand soit candidat. Et s'il ne l'est pas ? Je souhaite qu'il le soit et je serai avec enthousiasme à ses côtés. Toutes les autres hypothèses sont secondes. Merci, M. Fabius, d'avoir été notre invité. Deux explosions criminelles, tôt ce matin à Marseille, près d'un commissariat de police, situé dans un quartier à forte population immigrée. Ces attentats qui ont blessé un fonctionnaire de police ont été revendiqués par un commando de France contre l'invasion maghrébine, qui a également revendiqué un attentat commis vendredi contre un bar de Toulon en raison de ses fréquentations. Le policier marseillais a été légèrement atteint. Sport automobile. Le Tour de Corse s'est achevé aujourd'hui par la victoire de Bruno Sabi sur Peugeot. Amère victoire au lendemain de la mort d'Henri Toivonen et de Sergio Cresto sur Lancia. Le président de la Fédération internationale du sport automobile, Jean-Marie Balestre, a annoncé aujourd'hui une nouvelle réglementation des compétitions pour la saison 86 et puis pour la saison 87. Les voitures les plus puissantes ne pourront plus participer au rallye. Les kilométrages des étapes seront limités. Et les voitures de sport seront obligatoirement équipées d'un système automatique d'extinction pour le moteur et pour l'habitacle. En Corse pour Antenne 2, Patrick Montel et Bernard Rapet. La création d'un nouveau championnat du monde des rallyes pour pilote et pour marque, réservée uniquement aux voitures de tourisme groupe A, c'est-à-dire voitures construites à 5000 exemplaires. Un communiqué surprise de Jean-Marie Balestre cet après-midi, le dernier coup de théâtre de ce rallye de Corse. Si ce texte est voté dès lundi prochain avec en filigrane l'interdiction aux voitures du groupe B de participer au championnat du monde, c'est toute la physionomie des rallies qui sera bouleversée. Des mesures radicales plutôt bien ressenties par les pilotes. Ce sera de toute façon un coup dur, mais vous savez, il faut prendre des décisions, ça ne sera jamais facile. Le coup est beaucoup plus rude en revanche pour les constructeurs qui ont investi énormément dans ces Formule 1 de la route. Ils se refusent pour l'instant à tout commentaire. J'ai pris connaissance de ce communiqué il y a quelques minutes. Compte tenu de l'importance de son contenu, vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir encore d'avis officiel à vous donner. Ça a changé énormément de choses pour les curés Peugeot. Je crois que je vous ai répondu là. Une victoire tout de même pour Peugeot, la première au rallye de Corse, une victoire sans champagne et sans grande signification. Sur le visage de Bruno Sabi, beaucoup de tristesse et d'amertume. Pour lui, comme pour tous les autres concurrents, la 30e édition du Tour de Corse s'est arrêtée hier à 15h02. D'ailleurs, la dernière étape aujourd'hui a simplement stabilisé les positions acquises et ce, avec l'assentiment de tous. Un dernier hommage rendu à Toivonen et à Cresto. Pour préparer les Français aux Jeux Olympiques de 1988, à Calgary en hiver et Séoul en été, le nouveau secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Christian Bergelin, a nommé Pierre Guichard, directeur de la préparation olympique. Pierre Guichard était jusqu'à présent directeur technique national du judo français. M. Bergelin se trouvait à fond Romeux pour rencontrer l'équipe de France de football en stage de préparation pour le Mundial. Commentaire Lionel Chamoulo. Ça y est, les bleus sont à fond Romeux. L'équipe de France a reçu M. Bergelin, le nouveau ministre des Sports. Mais au programme pour les footballeurs français, soin et récupération dans les Pyrénées. Avant, bien sûr, le départ pour Mexico le 14 mai. Pendant qu'au Tour d'Espagne, Motté remporte l'étape du jour et que Pinault prend le maillot jaune, au Trophée des grimpeurs à Chantoulé-Vigne, Bernard Hinault abandonne et c'est Eric Caritou qui s'impose devant D'Ecriot et Sanders. Dans l'écume et les rouleaux de l'Atlantique, nouvelle démonstration de la superstar de la planche à voile, Robyn Eich. Cet Américain qui vit à Hawaï est âgé de 23 ans. Il est considéré par les autres concurrents comme un extraterrestre. Depuis l'âge de 13 ans, il gagne tout, c'est M. planche à voile. À la Torche, en Bretagne, dans une épreuve comptant pour la Coupe du Monde, Robyn Eich a une nouvelle fois dominé tous les autres concurrents. Neige, c'est le talent et la facilité, même quand l'océan est déchaîné, même lorsque les conditions sont mauvaises, comme aujourd'hui, l'Américain file plus vite que tout le monde. 12 degrés dans l'eau. Il y avait un tir C cet après-midi à Vincennes. La combinaison gagnante est As, 8, 7. Voici les rapports. 21 372,50 dans l'ordre. 4 274,50 dans le désordre pour 5 francs. Et puis pour demain, ce sera à Longchamp, dans le prix de la Reine Marguerite, avec 16 partants. Voici ce qu'en pense Lionel Ovadia. 16 partants dans le prix de la Reine Marguerite, le tiercé de demain à Longchamp, disputé sur 2400 mètres. Un grand favori, dont Pierre John, le 2, mais aussi un très bon outsider, Médiation, le 10, dont le jockey, le jeune Gérald Mossé, est confiant. C'est une jument qui va progresser sur la course dimanche dernier. Je pense que le terrain va s'éléger et elle aura plus de chances ce week-end. Oui, la dernière fois, elle a couru sans plus, mais là, l'allègement du terrain, certainement, ça va... Le terrain va beaucoup l'avantager et je pense qu'elle aura fait beaucoup de progrès sur sa dernière course. Donc pour vous, elle va être à l'arrivée ? Je pense participer à l'arrivée, bien sûr. Eh bien, espérons que Gérald Mossé est un bon juge et qu'il sera à l'arrivée. Et voici mon choix pour ce tiercé. Don Pierre John, le 2, Seifoul, le 5, Fill My Hopes, le 4, Martin Delacroix, le 3, Partner, le 6, Médiation, le 10, Abetos, le 8 et Santa Anita Jet, le 12. 2, 5, 4, 3, 6, 10, 8 et 12. Et pour la météo, Brigitte, rien ne va plus. Hier, on avait chaud, aujourd'hui, on a froid. Qu'est-ce qui se passe ? Une petite amélioration pour demain, oui, 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 ça c'est la bonne nouvelle. Nous verrons le bleu, mais le bleu tout de même entre les nuages, car nous saluerons encore le passage d'une perturbation, mais elle sera beaucoup moins active. Regardez la photo satellite. La dépression est située au large de l'Atlantique et autour de la dépression s'enroulent les perturbations. Alors demain, c'est ce petit morceau qui va se détacher et venir nous gâcher un peu la vie, alors qu'il y aura encore quelques résidus de cette perturbation aussi, celle-ci. Regardez la carte pour demain. Donc des nuages sur le flanc est encore, nuages des Vosges à la Franche-Comté, aux Alpes, qui donneront des orages. Nuages également sur le flanc ouest, cette fois, une grande instabilité de la Normandie à la Bretagne jusqu'au Pays Basque. Un mélange d'éclaircies et d'averses ou de petites pluies. Enfin, sur l'axe central, du nord au bassin parisien, centre, massif central, langue de Crousillon et littoral méditerranéen dans son ensemble, ainsi que la Corse. Là, de petites éclaircies se développeront. Petites. Alors, du côté des températures, c'est vrai qu'on a une grande, grande surprise aujourd'hui, jugée plus tôt. Hier, on avait 25 degrés sur Clermont-Ferrand, aujourd'hui 7 degrés. Alors, demain, elles seront en légère hausse de 12 à 21 degrés sur la moitié nord et de 12 à 22 degrés sur la moitié sud, mais 22 degrés seulement sur la Corse. En ce dimanche 4 mai, nous aurons 3 minutes de soleil en plus. Le soleil s'élèvera 6h27, se couchera 21h08 et ce sera la Saint-Sylvain. Entre les novices de l'Eurovision de la chanson, c'est la raison de ce journal, les Courtés, et puis les enfants du rock, Philippe Arouard viendra à minuit pour le dernier journal. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501